Comment s'adapter au monde en mutation ? C'est quand même une vraie question et je crois que plus personne aujourd'hui ne peut la nier s'il est un tout petit peu connecté à lui-même comme au monde extérieur. Et j'avais vraiment envie de vous partager ça. C'est un tout petit bout là que je vous donne, un extrait. Je vous conseille vraiment d'aller choper le lien là dans le descriptif de cette rencontre qui parle notamment de la santé, la médecine, les machines et l'humain. Qu'est-ce qui est en train de se transformer et qu'est-ce qui est en jeu ? Et quoi faire avec tout ça ? Voilà, donc quelques propositions ici et quelques réflexions. Bonne écoute à vous et comme d'hab, c'est pas la vérité, c'est des points de vue. Donc faites-en ce qui peut vous faire du bien et zappez si ça ne vous parle pas. C'est intellectualisé, c'est formalisé, c'est partagé dans les discussions de bistrot, dans les journaux. Il y a aussi cette intuition, pour faire référence au dernier ouvrage de Laurent, une intuition que quelque chose déconne, que ça ne va pas, qu'on est au carrefour, qu'il y a des choix. Il y a une crise économique, une crise belligérante, il y a des crises financières. Il y a une crise aussi sanitaire. On sent qu'il y a de multiples crises et puis qu'au carrefour de tout ça, chacun se sent un peu convoqué à exercer des choix et donc à muter dans ce monde qui est en mutation là. Je vais commencer par tirer un petit fil qui est un peu la thématique quand même de ces émissions. C'est la mutation et le changement de paradigme de la médecine avec un grand M où beaucoup de personnes se sentent abandonnées, désappropriées de leur santé et qu'il y a une absence, une perte de repère par rapport à une forme de trahison ou d'abandon ou d'expropriation. Est-ce que Louis, toi qui t'intéresses beaucoup à ce phénomène-là, que tu décortiques beaucoup en conférence ou dans des visios, dans des interviews ou même des livres, est-ce que tu pourrais nous parler de cela, avant que je donne la parole à Philippe sur ce thème-là aussi, de ce changement de paradigme au niveau médical avec, on peut le dire, une forme de désintérêt de l'humain ? Alors, il y a un côté paradoxal dans la période qui nous occupe, c'est qu'à la fois, il y a ce que tu décris peut-être dans le monde de la santé, c'est-à-dire une protocolisation intensive des soins, une volonté d'organisation, une volonté de perfection. Vous savez, au Japon, il y avait des entreprises qui s'appelaient les Aibatsu qui étaient cette idée d'arriver à faire une industrie zéro défaut, qu'à la fin, on arrive à aller pur du geste parfait. Et donc, il y a cette espèce d'ambition, ce fantasme d'arriver à un monde de perfection. Et il n'est pas complètement nouveau. Thomas Hobbes en parle déjà au XVIIIe siècle, dans un livre qui s'appelle Léviathan. Dans Léviathan, il décrit une société parfaite, selon lui, et cette société parfaite serait régie par la science, les nombres et la taille des rues serait optimisée, la taille des carrosses aussi, leur vitesse. Tout ferait qu'il n'y aurait plus jamais de heurts, que les carrosses ne se frôleraient plus. Il ne pourrait plus y avoir d'accidents. Et évidemment, ce Léviathan, ça nous renvoie pour nous, dans l'imaginaire, à un monstre, à une espèce d'énorme machine qui régit nos vies. Et c'est un petit peu en train de se passer, finalement, depuis ce XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, jusqu'à l'apogée à nos jours, dans tous les champs de transformation de la matière, et je pense à l'industrie notamment, qu'on a suppléé petit à petit l'artisanat par l'industrialisation. Mettre en route des machines, et puis les ouvriers se révoltent, très bien, vous allez aller dans des bureaux au-dessus, vous allez optimiser des feuilles Excel pour maximiser le rendement, et c'est des robots qui vont faire. On va robotiser encore plus, on va machiniser encore plus. Jusqu'au moment où l'humain se dit, mais à quoi je sers ? Il y a un livre intéressant en anthropologie par quelqu'un qui s'appelle David Graeber, qui a écrit un livre qui s'appelle Bullshit Job. Le nom est un peu rigolo, en français c'était les jobs à la con. Et disons que 80% des salariés, en gros, avaient des jobs à la con, des trucs qui ne servent à rien, ils optimisent des process toute la journée, et à la fin ils rentrent le soir, tout ce qu'ils veulent c'est finir leurs 35 heures et partir en week-end. Et donc vivre dans une espèce de fantasme du loisir, comme moment où ils pourraient se régénérer, récupérer de l'énergie, de toute cette vie professionnelle qu'ils alors pompe toute la journée. Et David Graeber, il décrit que les soignants échappent un peu à ça. Parce que eux, dans leur métier de soin, il y a un sens. Prendre soin de la souffrance de l'autre, l'accompagner sur un chemin de guérison, ça, on ne peut pas vraiment dire que ça ne sert à rien. Sauf que c'est en train aussi de basculer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos processus médicaux et administrativo-techniques, il y a l'idée de la qualité. Alors peut-être certains travaillent dans des secteurs qualité, c'est l'idée de la grande roue de l'optimisation, la grande roue de dimming, ça s'appelle plan, do, check, act. Planifier, faire, checker que ça va bien, et puis ensuite corriger. Et dans cette roue de l'autocorrection permanente, il faudrait arriver à un moment à ce qu'il n'y ait plus jamais d'erreurs. Sauf que ce n'est pas ce qu'on constate. C'est que plus on essaye de planifier, plus on essaye d'optimiser, plus il y a d'erreurs, plus il y a de bifurcations. Et moi, c'était une partie de mon métier, j'ai été en charge de la gestion des événements indésirables sur l'hôpital. J'étais halluciné, je m'arrachais les cheveux, je n'en avais plus beaucoup, sur le fait qu'il y ait des choses, mais proprement aberrantes, qui se passaient parce qu'on suivait les protocoles. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de soignants qui sont dans une sorte de moment de perte de sens avec une majoration des risques psychosociaux, le burn-out, la dépression, le suicide parfois. On l'avait vécu chez France Télécom, je crois, ou à EDF, il y avait eu des vagues de suicides. Les gens ne comprenaient plus pourquoi ils étaient là, à quoi ça servait leur travail. C'était très loin de leur cœur et de l'œuvre qu'ils voulaient accomplir pour le bien commun. Et c'est en train d'arriver aussi dans le soin. Et je vous ai dit au début de mon intervention que c'était un moment paradoxal parce qu'à la fois, il y a ça. Et de l'autre côté, si vous allez à l'hôpital aujourd'hui, vous serez frappé de l'humanité des soignants. À quel point ils ont une bonté, une envie de prendre soin les uns des autres. Et même dans le système techno-administratif, à l'endroit où ils veulent tout optimiser, tout maximiser, il y a eu une nouvelle façon d'explorer les choses qui est apparue en qualité, qui était l'idée de demander aux patients comment ça s'est passé pour vous. Sans score, sans rien, juste une discussion entre humains. Ça s'est appelé le patient-traceur. Comme s'il nous fallait un traceur pour bien comprendre ce qui se passe. Et les patients racontent tous la même chose. Ils disent, non, mais moi, je n'ai rien à dire sur tout ce qui s'est passé, etc. Bon, la bouffe était dégueulasse. Ça s'en revient tout le temps. Mais par contre, ce qui était important pour moi, c'est qu'au moment où j'étais tout seul dans le couloir du bloc opératoire, j'avais froid, j'avais peur, il y a une aide-soignante qui est venue et qui m'a dit, j'ai l'air d'avoir froid, je vais vous apporter une couverture. Et qui est resté avec moi après. Et qui m'a tenu la main jusqu'à ce que je rentre dans le bloc opératoire. Rien que pour ça, je peux vous dire que ça s'est bien passé. Et ces critères-là, qui sont des critères proprement humains, très profonds, ils commencent à être mis en avant. Donc à la fois, on a quelque chose qui est de plus en plus froid, une grande machine, le Léviathan, comme on l'a dit, avec l'intelligence artificielle partout, des process, des boucles de rétroaction. Et à la fois, c'est comme si ça devait nous pousser à essayer de sortir cette part émotionnelle du cœur qui est au fin fond de nous et où on sent que, enfin moi en tout cas, c'est mon impression, que la plupart des soignants avaient envie de ça. Et je peux donner un autre critère là-dessus. C'est que la plupart des formations auxquelles sont inscrits les soignants et s'inscrivent actuellement, ce n'est pas les formations qualité. Parce que moi, je faisais des formations qualité, je voyais qu'il n'y avait personne qui est inscrit. Tout le monde s'en foutait. C'est la formation obligatoire. Mais pourtant, tout le monde cherchait à échapper. Essayer de se barrer au milieu, regarder son téléphone tout le long ou ne venez pas. Mais par contre, si on fait des formations de toucher-détente, de shiatsu, d'hypnose, d'aromathérapie, de trucs comme ça, mais là, c'est rempli. C'est rempli. Donc ça, c'est à la fois très sombre d'un côté et à la fois très porteur d'espoir de l'autre. Voilà ce que je pourrais dire sur cette transformation du soin. J'ai fait un bouquin là-dessus avec toi, Fabien, donc j'en parle, qui s'appelle Agonie et renouveau du système de santé. Et le sous-titre est incompréhensible pour beaucoup de gens, mais ça s'appelle Mirage d'une médecine algorithmique transhumaniste. Un mirage, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est une projection de la pensée. C'est un fantasme, quoi. D'une médecine algorithmique où tout serait algorithme. Vous savez, des programmes informatiques If, Then, GoTo. On reviendra un peu sur la cybernétique, comme le car, comme chez Wiener. Et transhumaniste, c'est de nous, en gros, des machines et des humains qui perdent leur capacité à intervenir avec le monde vrai et qui se font tout seuls attirer comme ça si je n'ai pas ma machine, si je n'ai pas mon téléphone portable. Pour lui, il y a plein de jeunes, si je ne fais pas leur téléphone portable avec eux, ils font en peine tous les syndromes qui le créent en tout cas. Et puis, de l'autre côté, le renouveau, le frémissement d'un retour aux soins humains. C'était ça, le sous-titre. Et ça, je sens que ça frémit et c'est très porteur d'espoir pour moi. Voilà. Eh bien, merci, Louis. En effet, il y a des frémissements de partout et je pense que c'est ça aussi que les gens viennent chercher et quérir ce soir. C'est-à-dire, dans ce monde en mutation qui conserve une certaine violence dans son expression, il y a quand même le sentiment, comme tu l'as dit, il y a des personnes qui vont dans la déploration extrême du mal-être jusqu'au suicide. Mais il y a toute cette bouffée d'optimisme de dire, ce monde en mutation, il n'est pas que... Déjà, il n'est pas accidentel. Il y a des causes profondes et il n'est pas fatalité dans son désarroi. Il y a aussi quelque chose de radieux qui arrive derrière. Philippe, dans la filiation de ce que proposait comme axe de lecture Louis, est-ce que tu pourrais nous donner ton point de vue sur cette mutation de la médecine ? Donc toi, tu as un parcours qui est assez pluriel au niveau scientifique, que tu l'as dit en te présentant. On pourrait aborder une raison d'être optimiste aussi avec une autre perception du vivant au niveau scientifique, notamment avec le paradigme de la physique quantique. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques mots là-dessus et partir là où ça te semble joyeux d'aller ? Oui, alors pour rebondir sur ce que Louis vient de dire, en train de compte, il faut catalyser, déclencher une potentialité de guérison. On a tous une potentialité de guérison et c'est l'humain qui est le plus à même de déclencher cette potentialité de guérison que certains appellent d'une façon un peu plus l'autopoyèse. Et donc les machines c'est froid. Alors d'un côté, c'est la loi du balancier et plus on veut aller vers la technostructure, la médecine, etc. Et plus les gens par opposition, c'est ça la loi du balancier, vont mettre en avant la dimension humaine. Et effectivement, c'est ça qu'on voit. D'un autre côté, il y a d'autres technologies mais qui prennent appui sur non pas une volonté de tout contrôler, tracer ce qui avait été perçu par le philosophe Michel Foucault. Il parlait de biopouvoir, c'est-à-dire tracer tout, avoir un contrôle sur chacune de nos cellules, Et on voit bien que dans le fantasme du transhumanisme, il y a ça. Mais la semaine dernière, il y a 15 jours, il y avait un congrès sur l'eau. Il y a d'autres façons de soigner et ça se développe dans le monde entier, au Brésil, aux Etats-Unis, etc. On sait qu'on peut soigner par la lumière, on peut soigner en changeant les structures de l'eau. on a des moyens, maintenant, vous faites parler quelqu'un, on analyse sa voix et on sait quelle maladie potentielle il peut avoir. Ça, c'est le bon côté parce que ça veut dire que le thérapeute, il est aidé dans l'humanité par un diagnostic qui n'est pas en compétition avec une machine qui va finir par prendre le pouvoir. On peut faire un raisonnement très simple, la vitesse de l'influx nerveux, c'est 100 mètres par seconde, et donc la technologie va de plus en plus vite. C'est une vitesse éternellement vitesse. Il arrivera à un moment donné si on passe aux ordinateurs quantiques où peut-être on aura une information qui va se déplacer à 100 000 kilomètres à la seconde. Donc, il y aura un rapport 1 million entre le fonctionnement de la machine, sa vitesse et l'être humain. Forcément, il y a deux solutions. Ou bien on accepte d'être écrasé par la technologie ou bien on va proposer aux hommes et aux femmes d'être dopés. Et donc, c'est un piège qui nous est en deux parce que cette technologie, elle nous a mis dans une espèce de timing qui n'est pas le timing humain. Du tout. Ça va de plus en plus vite et donc, le propre d'une accélération de la vitesse c'est l'explosion. Et donc, Martin Heidegger l'avait perçu, il avait dit la pensée calculante a remplacé la pensée méditante. tout calculé, quantifié, voilà. Au 19e siècle, un physicien avait dit si vous pouvez mesurer ce dont vous parlez et l'exprimez en chiffres, vous savez de quoi vous parlez. À défaut de pouvoir le faire, votre connaissance est insignifiante. Donc, c'est pas nouveau qu'il y a cette volonté de tout quantifier, contrôler et orienter d'une certaine façon. Alors, effectivement, le sous-bassement de la médecine neuropathique est la physique classique. À part la radiologie, où, effectivement, on utilise la physique du noyau, la résonance magnétique nucléaire, ou les pepscans, les caméras positroniques, on est encore lié à la physique classique. Et donc, ce qui est en train de se déployer en dehors de l'espace européen, c'est un autre sous-bassement de la médecine qui est le sous-bassement plus axé sur la physique quantique et qui changera notre conception de l'être humain. Par exemple, on a longtemps cru qu'il y avait des aires au niveau du cerveau qui avaient des fonctions. Maintenant, on ne sait pas délocaliser la conscience. On pense qu'il existe une conscience extra-corporelle. Donc, on est arrivé à un point où la physique quantique et d'autres physiques, je pense en particulier à la physique de l'information qui est en train de se développer, vont nous donner une autre vision du corps humain puisque, au niveau élémentaire, la vie, c'est de la matière, de l'énergie et de l'information. Donc, l'information, on ne l'a pas encore suffisamment compris et exploité. Alors, évidemment, on est dans une pandémie au niveau de ce que nous avons vécu, mais effectivement, on a supprimé des lits, c'est-à-dire qu'on a fait une chrysologie. Une chrysologie parce que derrière, il y avait une nouvelle médecine qui allait remplacer la e-médecine qui va mettre en avant l'intelligence artificielle. On sait, selon le Forum économique mondial, qu'entre 40 et 50 % des professions vont disparaître. conseillers financiers dans les banques, bibliothécaires, professeurs d'université, médecins, etc. Tout ça, ça va probablement être remplacé par l'intelligence artificielle. Donc, on n'a plus une technologie au service de l'humain, c'est l'humain qui devient au service de la technologie. Comme on avait dit qu'on n'avait pas une économie au service de l'humain, mais plutôt un humain au service de l'économie. Alors, une dernière chose, il y a plein de... On commence à redécouvrir le tissu conjonctif, donc la notion même de vie basée sur la cellule, qui est un concept qui est dû à Rudolf Virchow, un médecin polonais qui a fait sa carrière en Allemagne, et remise en cause, c'est la cellule et le tissu conjonctif. Donc, ça donne raison aux ostéopathes, d'une certaine façon, et il y a des tas de travaux qui se font là-dessus. L'anatomie est loin d'être une science achevée. J'ai un ami, Jean-Claude Guilberto, ancien chirurgien, qui a découvert des fibres dans le corps qu'on ignore avec des migrations de cellules. Donc, la médecine, si on ne la bloque pas, elle est en pleine mutation. Et donc, les ostéopathes sont à une position supérieure aux médecins du fait du surpoids, etc. Et donc, ils ont d'énormes moyens et donc, ils ont mis en avant beaucoup, beaucoup de moyens pour essayer de comprendre comment l'information se diffuse. Une molécule, ce n'est pas que de la matière, c'est des ondes électromagnétiques. Donc, on commence à avoir une autre vision du corps humain et il y a un décalage entre ce que la science la plus innovante propose et la vision étroite de la médecine allopathique. Merci beaucoup, Philippe. Et puis, tu parlais dans cet exemple d'une façon de percevoir la conscience comme en dehors du corps et ça rejoint des médecines traditionnelles comme la médecine chinoise pour qui le cerveau est un organe non pas émetteur d'informations mais récepteur d'informations. c'est pour ça qu'il n'est pas irrigué de méridiens par ailleurs. Donc, c'est intéressant de voir que dans l'évolution de la connaissance scientifique, on revient vers quelque chose qui est absolument traditionnel et multimillénaire et qui était dénigré par la science et qui devient être validé. donc un changement de paradigme évolutif qui revient vers quelque chose d'ancien. En parlant de cela, de rationalité, Louis parlait de prédiction météorologique mais aussi d'intelligence artificielle prédictive où si on nourrit des bases de données, vous aurez des algorithmes qui vont vous dire si vous avez tel pourcentage de générer tel symptôme pathologique dans votre existence. Enfin, bref, tout un tas de prédiction mais il y a quelque chose qui échappe à la machine, c'est l'instinct et l'intuition. Est-ce peut-être un refuge pour l'humain, une chasse gardée par rapport à la machine ? Laurent, tu en as fait la thématique de ton dernier ouvrage. Est-ce que tu pourrais nous parler de par la humaine fondamentale et puis qui vient absolument ne pas le mettre en concurrence avec la machine de l'intuition ? Peut-être que beaucoup de personnes ont des intuitions en ce moment par rapport à ce monde en mutation et qu'est-ce que tu pourrais nous raconter là-dessus ? Et voilà, je vous laisse avec ça. En fait, l'idée, c'est d'aller voir la suite si vous êtes intéressé et si ça vous a parlé, si ça a aiguisé quelque chose dans votre intérêt, votre curiosité. Voilà, donc Laurent Gounel, très intéressant. Je vous laisse le lien dans le descriptif, bien entendu. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Ciao ! – Sous-titrage